... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions de contrôle au Sénat. Pendant l'épidémie de coronavirus, les sénateurs continuent d'interroger une fois par semaine le gouvernement sur sa gestion de la crise et sur les conséquences économiques et sociales de cette situation. La séance commence dans quelques minutes à 15h dans des conditions qui respectent les consignes sanitaires, je le précise. 11 questions sont au programme cet après-midi. Avenir de l'hôpital public, souveraineté numérique, gestion des masques. Jérôme Durin est avec moi, un sénateur socialiste de Saône-et-Loire. La gestion des masques, c'est d'ailleurs le sujet de votre propre question. Quelles questions voulez-vous adresser au gouvernement ? Écoutez, il s'est passé un épisode un peu malheureux en fin de semaine dernière, puisque une commande de masques passée par la région Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté a été réquisitionnée par l'État, sans autre forme de procès, directement sur le tarmac, sans coup de fil préalable aux élus locaux. Et on ne peut pas, alors qu'on est tous en train d'essayer de contribuer à la résolution de la crise, voir l'État passer comme ça, un peu de manière flibustière, devant les collectivités pour prendre leur propre commande. Ces réquisitions, précisons-le, elles sont légales. Il y a eu un décret dès le début du mois de mars, et puis il y a eu ensuite la loi du 22 mars dernier. Mais quel impact, justement, pour votre région ? Que voulait-elle faire de ces masques ? Notre région voulait utiliser ces masques en coordination avec les services de l'État, dans la région, le préfet, l'ARS, les distribuer à des EHPAD, à des personnels soignants, contribuer à notre manière à l'amélioration de la situation de ceux qui sont en première ligne. Sauf que l'État, en prenant les masques, sans le dire à personne, vient perturber ses plans. C'est un peu méprisant pour nos propres populations. En Grand Est, ils ont besoin de masques, mais nous aussi. C'est un peu curieux parce qu'on parle avec les représentants de l'État au plan local, et au niveau central, on a un peu l'impression que tout ça est géré de manière un peu aléatoire. Une désorganisation des services de l'État pour vous. Une désorganisation, je ne dis pas que c'est une armée mexicaine, mais c'est la guerre. Nous dit-on, on est censé travailler ensemble, donc il faut un plan de bataille, il faut un État-major, il faut une organisation des troupes, des consignes claires, de l'anticipation, ça fait défaut pour le moment. Que pensez-vous justement du virage qui a été amorcé par le gouvernement sur les masques ? Ces masques qui étaient jugés pas nécessaires au début de la crise, au début de l'épidémie, et aujourd'hui on voit que c'est en train de changer, notamment par exemple avec les préconisations des médecins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette crise, personne n'aimerait avoir à en gérer des conséquences. Personne. Mais on voit bien quand même qu'il y a des évolutions dans les doctrines et dans les consignes qui sont passées, qui sont préjudiciables à la protection des populations et à la bonne application des directives de l'État sur le terrain. Donc il faut stabiliser les consignes, que les mots d'ordre soient univoques, que l'État ne parle que d'une voix, et qu'on puisse tous se ranger derrière la manière de l'État, parce qu'on veut tous contribuer. C'est-ce que vous pensez qu'il faut les rendre obligatoires partout, comme par exemple souhaitent un certain nombre de maires qui ont pris des arrêtés et qui font en sorte que ce soit le cas dans leur commune ? Moi je n'ai pas de parti pris sur le sujet. Je ne suis pas scientifique, il y a un comité scientifique. Nous on fera, comme élus, ce que l'État dira qu'il convient de faire. On a un gouvernement, on fait confiance au gouvernement, il faut stabiliser les consignes et tout le monde se mettra en bonne ordre derrière la directive qui sera passée. Pour conclure, une dernière question à Jérôme Durin. Après la mort du maire de Saint-Louis aujourd'hui dans le Haut-Rhin, cela soulève une grande vague d'émotions. Une nouvelle fois, beaucoup d'élus, notamment du Grand Est, sont atteints par le coronavirus. Certains dénoncent l'impact de la campagne des élections municipales et la tenue de ces élections. Est-ce que c'est votre cas ? Écoutez, moi je pense que dans la période où on se trouve, il faut d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont partis. On éclaircira les raisons des départs, la façon dont ça s'est propagé. Est-ce que c'est parce qu'il y a un cluster dans cette région ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des interactions à la faveur des élections ? Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on lutte contre la crise. Tout ça sera étudié plus tard. Pour l'instant, on lutte contre la crise. Merci beaucoup Jérôme Durin d'avoir répondu à mes questions. A votre place va venir désormais Vincent Capot Canella, qui est sénateur UC de la Seine-Saint-Denis. Vincent Capot Canella, vous allez poser tout à l'heure une question sur les violences conjugales et familiales qui augmentent avec le confinement. C'est un phénomène qui n'est pas que français, c'est un phénomène mondial. D'ailleurs, l'ONU a exhorté les États à agir sur le sujet. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place sont suffisants ? Je crois que très tôt, la délégation aux droits des femmes du Sénat a alerté et qu'il y a eu une mobilisation pour demander au gouvernement des mesures. Ces mesures ont été prises dans un premier temps. Maintenant, on a des interrogations sur l'ampleur de l'effort budgétaire qui va être réalisé. Et puis sur le suivi, parce qu'on sait tous que les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les violences faites en direction des enfants, dans un milieu de confinement, évidemment, elles sont moins visibles. Il y a moins de capacités à alerter, moins de capacités à assurer le suivi. Il y a aussi un enjeu avec les départements qui assure une partie importante de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je souhaite savoir comment le gouvernement va coordonner tout ça et ensuite, comment on se projette, là aussi, dans la sortie du confinement. Parce qu'à ce moment-là, on verra l'ampleur des difficultés qui ont été rencontrées, l'ampleur des problèmes. Et donc, mon propos est d'alerter le gouvernement et que le ministre... Vous demandez plus de budget, plus de clarification sur le budget, notamment ? Il y a un million qui a été annoncé. On souhaite savoir un peu d'où il vient et comment il va être mis en œuvre, évidemment. Mais notre préoccupation, c'est la coordination de l'ensemble des acteurs pour être au plus près du terrain et que ces violences-là puissent se lutter contre elles. Je le précisais, vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis. Votre département est particulièrement touché par le coronavirus. Pour quelles raisons, selon vous ? La Seine-Saint-Denis est touchée comme tous les départements qui, malheureusement, connaissent une progression importante du virus. Nous ne sommes pas le seul département. Mais nous avons des difficultés particulières, avec notamment une offre de soins qui, structurellement, est inférieure, offre hospitalière. Mais je veux saluer la mutualisation à l'échelle de toute l'île de France et à l'échelle du pays, et dire que l'ensemble de la chaîne sanitaire, l'ensemble des professions de santé sont vraiment mobilisées. Les difficultés existent en Seine-Saint-Denis. Il ne faut pas non plus stigmatiser ce département. Et je crois que c'est la solidarité qui fera connaître. Oui, il y a eu au début des prises de parole. Certains ont dit que le confinement n'a pas été respecté depuis. On comprend bien que ce n'est pas vraiment le problème en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt des problèmes structurels. Et vous l'avez dit, cette fracture qu'on a souvent dénoncée, que souvent dénoncent les élus de Seine-Saint-Denis, elle ne fait que s'amplifier avec la crise. Il y a eu différents rapports, rapports parlementaires d'ailleurs, pour souligner la faiblesse des moyens en direction de ce département. Le Premier ministre a annoncé des mesures. Elles ne sont plus que jamais nécessaires. Il y a une solidarité aussi au quotidien qui fait qu'on fait face à ces difficultés qui sont évidemment dramatiques partout en France. Des mesures ont été prises dans plusieurs départements franciliens et à Paris pour interdire les activités sportives en journée. Est-ce que ça va être le cas aussi en Seine-Saint-Denis ? Pour le moment, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Le préfet fait une audioconférence tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler. Évidemment, il faut que chacun comprenne les restrictions. Restrictions aux libertés, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus demander à certains de ne pas sortir et à d'autres accepter qu'ils puissent sortir faire un footing. Il y a dans certains départements des dispositions sur les heures. Pourquoi pas ? Une dernière question, Vincent Capocanella, et bien sûr le côté économique de cette crise. Une crise énorme, a dit Bruno Le Maire, qui peut être comparée à celle de 29. Il a commencé à entreouvrir la porte devant la Commission des affaires économiques en parlant de possibles annulations de charges dans les secteurs les plus en crise. Est-ce que vous le souhaitez ? Je crois que c'est une nécessité. Il y a eu beaucoup de différés de charges. Mais on sait tous que lorsqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, lorsqu'il n'y a pas de rentrée d'argent, à un moment donné, il faudra quand même payer ces charges. Et les différés, ça veut dire aussi qu'on va faire grandir la note et qu'à un moment donné, il faudra à minima des étalements pendant très longtemps et qu'il faudrait, comme l'Allemagne l'a fait, aboutir à des différés pour répondre au maintien de l'activité économique des politiques, des entreprises notamment. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est François Patria qui va maintenant venir, le président du groupe La République En Marche au Sénat. François Patria, bonjour. Tout à l'heure avec Jérôme Turin, nous parlions des réquisitions de stock par l'exécutif, stock de masques commandé par votre région, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est une situation qu'il faut dénoncer, qui n'est pas acceptable ? Non, je ne dénonce pas parce que l'heure aujourd'hui est à la lutte contre la maladie, au soutien aux soignants et au soutien aux malades. L'heure n'est pas à la polémique. Il y a un décret qui est fixé par la loi, qui fixe le niveau au-delà duquel l'État peut réquisitionner pour répartir mieux sur le territoire en fonction des besoins. Donc, j'imagine bien qu'il y a eu, en la matière, une frustration de la part de la région Bourgogne. Je suis moi-même intervenu auprès des membres du gouvernement pour vous dire, avant... C'est pour cette région que vous avez présidé, d'ailleurs. En fin de compte, je pense qu'il faut dépasser cette polémique et penser que la région Bourgogne-Franche-Comté, comme d'autres, auront la répartition des mises qu'ils attendent, qu'ils ont parfois financées et qu'ils méritent. Il faut donc mieux coordonner peut-être l'action des régions, des collectivités et de l'État. C'est aussi ça, le problème ? Tout ce qui peut mieux faire fonctionner, je suis favorable, bien entendu. Je pense que cette coordination, elle intervient et que c'est au niveau de l'État qu'on sait particulièrement partout sur le territoire français où il y a des urgences, que ce soit dans les milieux hospitaliers, le personnel soignant ou dans les EHPAD. Est-ce que pour vous, il y a eu un changement de doctrine par l'exécutif sur la gestion des masques et sur le fait que les masques qui étaient au début jugés pas nécessaires, aujourd'hui, de plus en plus, on dit qu'ils sont nécessaires et même certains maires vont jusqu'à les rendre obligatoires dans leur commune ? Je comprends bien qu'il y a un effet psychologique qui est important. Un effet médical, moi, je ne suis pas apte à le juger. Ce que je crois, c'est ce que le gouvernement a dit, qu'il n'y a pas de changement de doctrine. Autant pour protéger les masques, les masques qui sont faits pour protéger surtout les autres, pas se protéger soi-même. Or, dans l'esprit des gens, les masques, c'est pour se protéger eux-mêmes. Je crois que la doctrine du gouvernement qui dit qu'en méthode de confinement, sans doute, qu'en méthode de déconfinement, il faudra sans doute à la fois faire des tests et avoir des masques pour éviter que des gens puissent contaminer d'autres à ce moment-là, il me paraît une bonne doctrine. Merci beaucoup, François Patria, d'avoir répondu à mes questions, puisque Gérard Larcher est en train d'arriver pour le début de cette séance de questions de contrôle au gouvernement. Je vous le précise, il y a donc 11 questions qui sont prévues cet après-midi, toutes centrées autour du coronavirus. C'est une séance de contrôle qui va permettre aux sénateurs d'interroger le gouvernement sur sa gestion de la crise, mais aussi sur les conséquences économiques et les conséquences sociales de cette crise sans précédent. Voilà, la cloche vient de sonner. Tout de suite, on prend la direction de l'hémicycle. Sur notre site internet, je n'ai pas reçu d'observation, il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point, il est donc adopté. Mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunis hier sont consultables sur le site du Sénat. Elles prévoient le maintien chaque mercredi d'une séance de questions d'actualité au gouvernement sur le format adapté et restreint déjà mis en place pour le restant des semaines du mois d'avril. En l'absence d'observation, je les considère donc comme adoptées. Elles sont adoptées. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle des questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat. Mais je souhaite excuser le ministre Marc Fénaud, retenu par un deuil familial et auquel je souhaite exprimer au nom du Sénat toute notre sympathie dans l'épreuve que sa famille et lui-même traversent. Je l'ai eu hier au téléphone et qu'ils sachent que ce soit à la conférence des présidents que les présidents de groupe réunis vraiment s'associent très directement à ce que je viens de dire au nom du Sénat tout entier. La parole est maintenant au président François Patria pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, j'emprunte des propos que vous avez tenus il y a quelques instants, Monsieur le Président, pour dire que l'heure aujourd'hui est à la lutte contre l'épidémie. L'heure est au soutien aux personnels soignants et à d'autres. L'heure est au soutien aux malades qui souffrent avec leur famille de cette monstrueuse maladie. La France, Monsieur le Premier ministre, entre ces jours-ci dans la quatrième semaine de confinement. confinement qui sera sans doute appelé à être prolongé, ce dont chacun, parmi nous et ailleurs, est bien conscient. L'heure, mes chers collègues, est plus que jamais à l'unité nationale, comme l'a toujours su faire notre peuple dans les moments très difficiles et dans ces périodes tragiques. Unité nationale, et je l'espère aussi, je sais que c'est difficile, l'unité européenne. J'entends bien ici et là se lever des critiques, certains donneurs de leçons divers, non pas qui cherchent à informer ou à participer, mais qui cherchent plutôt à instaurer par avance des procès pour cet instant malvenus. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais un sondage de ce matin montre que 67% des Français disent avoir bon moral malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement. Nous savons que le pic de la maladie est encore devant nous, même si la courbe s'est aplanie, et heureusement, cependant, nul ne peut nier que les conséquences économiques et sociales seront graves et impactantes. En remorciant à mon tour toutes celles et ceux qui participent à l'effort national au personnel soignant, bien entendu, sans oublier les Français qui suivent les consignes de sécurité, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire part du bilan de ces trois premières semaines de confinement sur le plan de la santé, mais aussi, bien sûr, sur le plan économique et social, au vu de toutes les mesures importantes qui ont été prises avec l'accord de notre Assemblée le plus souvent par le gouvernement, et ceci de façon à faire bien comprendre et entendre aux Français que leurs efforts paient et à les encourager à les poursuivre. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Patria, vous m'interrogez sur un point d'étape, en réalité, sur le confinement. D'abord, un mot pour dire que la mesure de confinement qui a été décidée a été décidée en fonction d'une stratégie qui consistait à faire en sorte que le nombre de cas sévères de malades, lesquels justifient une hospitalisation et parfois une admission aux services de réanimation, ne dépassent pas la capacité d'accueil des services de réanimation français. C'était l'objectif du confinement. Pour faire face au nombre de cas malades, nous avons, au nombre de cas sévères, nous avons considérablement augmenté notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. Je le dis parce que c'est un, c'est en vérité un succès à bas bruit. La capacité qu'a eu le système hospitalier et le système de soins français à passer d'une capacité normale de 5 000 lits de réanimation à plus de 10 000 lits aujourd'hui et à pouvoir continuer à accueillir dans des conditions de tension considérables un nombre de malades en situation très grave pendant souvent une très longue période est exceptionnel. La mobilisation du système de soins, évidemment l'engagement des personnels soignants, il faut le souligner, le répéter, le mettre en évidence, mais au-delà des personnels soignants, tous ceux qui concourent à l'offre de soins, les personnels administratifs dans les ARS ont fait un travail remarquable. pour permettre justement cette montée en puissance des capacités de réanimation et ceux qui ont organisé les évacuations sanitaires auxquelles nous avons procédé soit entre régions soit vers l'étranger ont aussi réalisé un exploit logistique jamais réalisé en France dans cette nature mais jamais même imaginé dans ces proportions et c'est un grand succès du système hospitalier qu'il faut saluer à sa juste mesure. Nous sommes au moment où nous parlons, à un moment de l'épidémie où le nombre d'augmentations, le nombre d'admissions en service de réanimation, qui est donc l'indicateur essentiel que nous suivons à ce stade, est en ralentissement. Il progresse encore, mais avec une progression qui est désormais très lente. très lente. Nous avons dépassé les 7000 cas en réanimation malade du Covid. Plus de 7000 cas, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu 7000 personnes en service de réanimation à cause de la même maladie en France. Et nous avons jusqu'à présent réussi à pouvoir accueillir dans les services de réanimation suffisamment de malades, tous les malades, donc à sévère. L'élément qui laisse s'entrevoir, peut-être, et vous remarquerez que je suis prudent, M. le Président Patria, peut-être un peu d'espoir, c'est que cette progression se ralentit au point que peut-être nous arrivons à quelque chose qui ressemblerait à un plateau. Encore, je dis les choses prudemment. Quelque chose qui ressemblerait à un plateau. C'est plutôt une bonne nouvelle si ça se confirme. Et c'est très probablement, très certainement là, l'effet du confinement. De ce point de vue, cette évolution, ce ralentissement de la courbe des admissions-réanimations vient confirmer la nécessité du confinement. C'est ce dont on peut faire état s'agissant du bilan sanitaire. Ce qui m'incite évidemment et ce qui m'invite évidemment à dire qu'on peut faire un point d'étape, mais on ne peut pas faire le bilan définitif du confinement car le confinement est appelé à durer. S'il ne durait pas ou s'il n'était pas respecté, nous prendrions le risque qui, en vérité, ne serait pas un risque, qui serait une certitude de voir le virus circuler à nouveau très vite et donc le nombre de cas admis en réanimation augmenter alors même que le tissu hospitalier a été sur-sollicité et qu'il se trouve dans un état de stress, de fatigue qu'il faut évidemment bien avoir en tête. C'est la raison pour laquelle je dis régulièrement que l'heure du déconfinement n'est pas venue. Toute notre énergie doit être consacrée à faire en sorte que le confinement soit respecté pour que les effets positifs de ce confinement puissent se confirmer dans le nombre de cas sévères admis en réanimation. J'espère que je suis clair en disant les choses ainsi. C'est le premier élément de bilan que je peux donner à votre appréciation. en ajoutant qu'un certain nombre d'inquiétudes qui étaient les nôtres notamment sur la capacité à fournir des médicaments compte tenu de l'augmentation incroyable de l'utilisation de ces médicaments en France et partout dans le monde au même moment et à un rythme incroyablement intense que nous savons faire face à ce risque et que je m'en félicite. Le confinement il a donc un effet sanitaire positif s'agissant du Covid-19 il a un effet sanitaire qu'il ne faut pas négliger et qui peut être négatif. C'est évidemment le moindre recours aux soins de tous ceux qui, malades ou étant susceptibles de tomber malades ont moins recours à l'offre de soins parce qu'il leur est difficile d'aller chez le médecin parce qu'il leur est difficile de trouver le spécialiste qui parfois a fermé son activité. ça peut arriver j'ai des exemples assez précis en tête dans une ville qui m'est chère et donc nous savons que le confinement a un impact sanitaire qui peut être négatif vers d'autres que ceux qui seraient susceptibles de pouvoir être admis en réanimation à l'hôpital. Et je l'indique parce que le ministre hier à l'occasion de sa prise de parole a été très clair sur l'enjeu sanitaire qui s'attache à pouvoir ne pas lier à faire en sorte que les soins continuent à être prodigués les soins de ville continuent à être prodigués les examens continuent à être prodigués alors même qu'on est dans une période de confinement c'est évidemment un objectif sanitaire essentiel. C'est le deuxième point que je veux souligner s'agissant du bilan du confinement. Un troisième point évidemment c'est l'impact économique il est massif il est très négatif il est brutal et il va susciter en France comme partout dans le monde les impacts nationaux se répondant et amplifiant encore la donne il va se traduire par un choc économique que chacun imagine mais dont personne ne sait encore la totalité de l'impact le bilan que je peux faire des mesures qui ont été prises parce que au fond j'en arrêterai à ce stade c'est que le dispositif que vous avez adopté de chômage partiel et que nous avons proposé est très fortement sollicité ce sont aujourd'hui près de 6 millions de salariés qui sont couverts par le chômage partiel c'est absolument considérable et bien entendu cela a un coût collectif absolument considérable les reports de charges fiscales et sociales ont permis de soulager de près de 7 milliards d'euros la trésorerie des entreprises pour le seul mois de mars c'est là aussi évidemment quelque chose d'important le fonds de solidarité qui a été installé et qui est financé par l'Etat par les assureurs et par les régions l'Etat y a en versé ces 750 millions les assureurs y ont versé 100 des premiers millions qu'ils ont versé 200 millions et les régions versant bientôt je le crois leurs contributions ce fonds de solidarité a répondu a reçu près de 700 000 demandes alors qu'il a été créé au début de la semaine 700 000 demandes et a distribué ou est sur le point de distribuer 700 millions d'euros aux TPE les plus durement frappés par la crise enfin le prêt garanti par l'Etat se déploie rapidement avec des préaccords de financement qui portent sur plus de 13 milliards au jour ou à l'heure où je vous parle plus de 13 milliards donc la réponse est massive mais ne nous voilons pas la face l'impact sera considérable il est encore beaucoup trop tôt pour l'apprécier puisqu'il sera très directement lié à la durée de confinement et que cette durée de confinement est appelée aujourd'hui de toute évidence à durer quelque temps encore et on aura l'occasion de revenir sur ce point je crois voilà ce que je pouvais dire au Sénat sur la question que vous me posez merci monsieur le Premier ministre la parole est au Président Jean-Claude Roquier pour le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen vous avez la parole monsieur le Président merci monsieur le Président monsieur le Premier ministre messieurs les ministres mes chers collègues après maintenant plus de 3 semaines de confinement l'immense majorité de nos concitoyens a pris la mesure des règles de sécurité sanitaire à appliquer bien sûr toutes ces contraintes sont difficiles à vivre je me réjouis de la vertu civique de tous ceux qui ont compris que nous vaincrons aussi ce virus par notre responsabilité collective mais à charge également pour l'Etat de transmettre des recommandations claires et cohérentes qui seront d'autant plus efficaces je voudrais aussi évoquer la situation des commerces alimentaires qui assurent chaque jour l'approvisionnement de notre pays sans rupture majeure je salue en particulier les responsables le personnel et notamment tous les salariés de ce secteur dont nous mesurons encore plus d'importance alors qu'ils travaillent dans des conditions difficiles parfois angoissantes nous devons les protéger pour beaucoup aller faire ces courses est devenue la seule sortie qui a même parfois un effet promenade irresponsable lorsque cette sortie devient familiale ou s'étire dans la durée or si votre gouvernement a déjà restreint les marchés qui se tiennent dans des lieux ouverts aucune norme n'a encore été édictée pour préciser les conditions d'accueil du public dans les grandes surfaces et protéger les salariés comme les clients cette recommandation est pourtant indispensable dès lors que les grandes surfaces captent l'essentiel de la distribution alimentaire et peuvent en outre vendre d'autres produits Monsieur le Premier ministre les propositions sont déjà sur la table par exemple à l'Ord-Atlantique où un groupe de soutien scientifique initié par notre collègue Romain Dantec a fait plusieurs recommandations validées régionalement par l'ARS comme la nécessité de se laver les mains à l'entrée en Espagne également où il est maintenant exigé un panier minimum de courses pour justifier une sortie Monsieur le Premier ministre allez-vous saisir le Haut Conseil de la Santé publique à ce sujet Pour vous répondre la parole est à Monsieur le Premier ministre Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Président Roquet plusieurs éléments pour répondre à votre question d'abord aller dans le sens de ce que vous indiquez c'est-à-dire le coup de chapeau à l'ensemble de la chaîne qui va des producteurs alimentaires aux distributeurs quelle que soit d'ailleurs la forme que cette distribution prend pour dire que nous avons un système en France qui là aussi tient et permet de ne pas connaître de pénurie alimentaire et de ne pas avoir à subir ou à craindre de pénurie alimentaire ce qui là aussi est un remarquable exemple de résilience même si tout ça s'effectue dans des conditions qui sont parfois difficiles je le sais nous avons réussi le pays le pays a réussi à trouver une façon de garantir l'approvisionnement alimentaire et je veux saluer tous ceux qui participent à cet effort qu'ils soient producteurs agriculteurs mais aussi à l'ensemble de la commerce et de la distribution grande distribution qui a été mise très en avant à juste titre mais aussi beaucoup de petits commerces d'artisans de boulangers notamment qui continuent à exercer leur activité dont nous avons besoin et qui grâce à cela réussissent à à la fois à conserver parfois un minimum de lien social ce qui est utile et aussi surtout à garantir le bon approvisionnement alimentaire je veux les saluer comme vous l'avez fait monsieur le président je veux rappeler du reste que l'ensemble des commerces alimentaires peut fonctionner et que doit pouvoir fonctionner autant qu'il est capable de garantir évidemment la sécurité sanitaire et le bon fonctionnement de son de son activité vous avez évoqué des règles les règles sont d'abord les règles générales le respect des gestes barrières le respect de cette distanciation physique ou distanciation sociale que chacun doit respecter j'oserais volontiers par une formule monsieur le président Roquier dire que face à une épidémie le courage c'est le civisme et donc le respect d'une règle commune c'est ça le courage c'est le civisme et que nous avons besoin de civisme que nous avons besoin de civisme y compris dans l'acte le plus quotidien d'acheter son pain et donc de garder cette distanciation physique de respecter toute une série de règles mais cet appel au civisme cet appel j'allais dire au bon sens qui prévaut dans l'immense majorité des cas vous le savez nous le savons tous qui prévaut dans l'immense majorité des cas ne suffit pas et il faut évidemment pouvoir organiser les choses de telle façon que la sécurité sanitaire puisse être en toute mesure assurée c'est la raison pour laquelle la ministre du travail avec les organisations syndicales avec toute une série d'experts a lancé une réflexion visant à produire des guides de bonne pratique qui métier par métier activité par activité viennent indiquer ce qu'il convient de faire pour respecter les règles de façon très concrète souvent très imagé en ayant pour objectif principal de fixer de proposer des bonnes conduites qui garantissent à tous qu'on atteint l'objectif que nous nous sommes fixés je crois qu'il en existe trois désormais qui sont applicables dans les métiers de la distribution pour la boulangerie pour les métiers de caisse et pour un autre trois guides de bonne pratique qui s'appliquent dans les métiers que vous avez indiqués ça j'en suis certain j'invite l'ensemble de ceux qui participent à cette chaîne d'activité à se reporter à ces guides de bonne pratique et à les mettre en oeuvre c'est à ce prix que nous pourrons faire prévaloir à la fois les règles de bonne conduite les règles de civisme les règles de sécurité sanitaire et la poursuite nécessaire de l'activité dire qu'il faut que les petits artisans du commerce alimentaire aussi bien que les surfaces les grandes surfaces de distribution alimentaire puissent continuer leur activité et survivre en ce moment est indispensable car elles apportent un service à la nation qui est inestimable je le dis qui est inestimable dans une période de confinement il ne peut pas y avoir que l'activité hospitalière ou l'activité de soins il faut bien que notre pays continue à manger il faut bien que notre pays continue à pouvoir disposer d'électricité il faut bien que toute une série d'activités puissent être assurées parfois avec un service minimum c'est vrai mais de façon à ce que les chaînes logistiques ne s'interrompent pas et ne viennent pas perturber in fine la continuité de la vie de la nation autrement dit respect du civisme coup de chapeau à ceux qui organisent cette production et cette distribution guide de bonnes pratiques et comme ça monsieur le président j'espère que tout se passera pour le mieux merci monsieur le président ok la parole est à notre collègue Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre quand la pandémie a frappé notre pays médecins et personnels soignants vous alertaient depuis des années vous refusiez de les écouter quand après notre tour de France des hôpitaux nous avons déposé un projet de loi d'urgence fin 2019 vous avez refusé de nous écouter fin 2019 toujours vous avez fait voter un PLFSS tellement insuffisant qu'hier le bureau de la commission des affaires sociales du Sénat a soutenu unanimement la demande d'un PLFSS rectificatif aujourd'hui médecins et personnels se donnent corps et âme admirables pour sauver des vies tout le pays les soutient mais ils ont la rage au coeur le dévouement n'a pas effacé la colère soyez en sûr aujourd'hui vos mots changent vous dites rien ne sera plus comme avant le président de la république a au fil de ses déclarations déclaré je cite que la santé gratuite est un bien précieux qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché qu'un plan d'investissement massif devrait être conduit pour l'hôpital public que vont devenir ces mots monsieur le ministre nous apprenons par exemple avec stupéfaction par Mediapart qu'une note d'expert de la caisse des dépôts commandée par l'Elysée prévoit au contraire d'aggraver la marchandisation de la santé et de l'hôpital c'est hallucinant alors que dans le pays les balcons non seulement applaudissent mais maintenant se couvrent de banderoles pour demander comme le dit par exemple une pétition qui vient de se couvrir de 100 000 signatures en quelques jours de l'argent pour l'hôpital pas pour le capital monsieur le ministre j'ai deux questions pouvez-vous démentir que l'orientation prônée par la note de la CDC soit actuellement envisagée et deuxièmement comment va être travaillé le futur plan pour l'hôpital et pour la stratégie de santé publique par qui va être travaillé ce plan par quel processus transparent en clair quelle élaboration démocratique allez-vous mettre en place dans le pays au parlement pour que rien ne soit plus vraiment comme avant à commencer par votre méthode de gouvernement pour vous répondre la parole est au ministre de la solidarité et de la santé monsieur Olivier Véran vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le sénateur Pierre Laurent merci pour votre question qui porte sur l'hôpital le premier ministre a eu l'occasion de répondre il y a quelques minutes sur ce que l'hôpital est capable de produire d'incroyables dans notre pays moi j'ai toujours considéré et je sais que vous aussi que l'hôpital public d'ailleurs l'hôpital privé aussi est un outil puissamment moderne agile capable de soulever des montagnes capable de doubler voire tripler ses lits de réanimation quand il le faut pour sauver des vies capable de mobiliser son personnel d'un bout à l'autre de la France du jour au lendemain pour être capable d'aller sauver des vies et que cet hôpital puissamment moderne très fort il nous permet alors que semble comme l'a dit le premier ministre se profiler le plateau de cette vague épidémique nous permet d'avoir évité des situations humaines plus désastreuses encore telles que celles que nous avons pu constater à l'étranger c'est pourquoi nous avons annoncé déjà la semaine dernière que toutes les opérations de restructuration hospitalière tous les plans même les plans qui sont soutenus par des élus quel que soit le bord politique y compris d'ailleurs parfois du vôtre ça arrive étaient suspendus dans la période puisque la période si si je vous assure la période était totalement dédiée au soutien de l'hôpital dans la crise dans la gestion de la crise du virus totalement dédiée au soutien des soignants et le président de la république le 23 mars dernier à Mulhouse a eu des mots qui sont très forts d'ailleurs vous les avez rappelés vous-même à savoir un grand plan d'investissement revalorisation des carrières reconnaissance de la santé pour ce qu'elle apporte de merveilleux dans notre société cela si vous m'interrogez sur la méthode passe par une concertation je pense qu'il est indispensable que nous demandions à celles et ceux qui font l'hôpital aujourd'hui et qui sont applaudis par les français ce qu'ils attendent de l'hôpital et de leur outil de travail pour aujourd'hui comme pour demain mais il n'empêche que ça ne doit pas non plus nous retarder dans notre capacité à dire à l'hôpital en retour de ce qu'il nous a apporté ce que nous voulons lui aussi à lui aussi nous apporter donc les choses monsieur Laurent sont très claires et je crois que ce débat il va évidemment traverser l'ensemble de la représentation nationale dans cette assemblée comme à l'Assemblée nationale et je suis presque sûr qu'après une épidémie de cette ampleur nous serons trouvés des voies de passage vers un consensus national peut-être pas entier et total mais je pense que la direction que nous voulons pour l'hôpital elle est très partagée sur tous les bancs de cette assemblée en tout cas c'est ce que je reçois comme message de la part de l'Union nationale qui s'est fait de jour depuis le premier jour de cette crise épidémique la parole est à notre collègue Jérôme Durin pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole pour deux minutes merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la santé le président de la république a décrété l'état de guerre et la mobilisation générale contre le coronavirus des élus de tous les partis se sont mobilisés pour répondre aux besoins exprimés par le personnel des hôpitaux et des EHPAD les pharmaciens les soignants libéraux ces besoins n'étaient pour certains pas satisfaits par l'état des régions des départements des communes se sont démenés pour combler les manques notamment en masque elles l'ont fait en informant l'état par l'intermédiaire des préfets et des agences régionales de santé l'état a malheureusement pu donner l'impression de ne pas être en capacité d'accompagner l'action de chacun des acteurs un épisode malheureux a ainsi eu lieu lors de la réception d'une livraison de masques commandée par les régions Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est et par l'état en effet l'armée a réquisitionné sur le tarmac l'ensemble de la commande cette réquisition aurait pu être comprise si elle avait été annoncée expliquée ou justifiée il n'en a rien été plusieurs autres cas similaires au plan national renvoient aux élus locaux un sentiment décourageant de frustration voire d'inefficacité ceux qui voient les masques dont ils ont besoin partir vers d'autres territoires le ressentent même comme une expression de mépris à l'égard de leur propre population alors même que sur le terrain le dialogue est bon entre l'état territorial et les élus comme entre les élus eux-mêmes l'état central donne encore le sentiment d'improviser faute d'avoir suffisamment anticipé et de mal coordonner ses troupes préfets et ARS cette question de la confiance et de la coordination entre les acteurs est primordiale nos besoins de masques ne vont pas diminuer un nouveau changement de doctrine concernant le port des masques est attendu monsieur le ministre allez-vous transmettre et faire appliquer des consignes claires pour que l'état régule coordonne et ne parle que d'une seule voix pour de la parole est au ministre de l'Intérieur monsieur Christophe Castaner celui-ci oui mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur vous posez la question de la difficulté d'approvisionnement de masques sur le marché mondial que nous connaissons mais aussi sur les commandes qui sont portées par les uns et les autres et les collectivités locales vous l'avez dit ils prennent toute leur part dans notre pays sur l'événement que vous évoquez parce qu'il est important de partir de la réalité de ce qui s'est passé à l'aéroport de Balmoulouse il y a eu cette conséquence de la course aux masques et le fait qu'un certain nombre d'importateurs prennent des commandes de différents interlocuteurs qu'il s'agisse de l'état qu'il s'agisse des collectivités locales dans le cas particulier que vous évoquez il n'y a pas eu de réquisition ni par l'armée ni par qui que ce soit il y a eu des commandes des commandes légitimes fortes portées par les collectivités locales et par l'état et en particulier par l'ARS de l'agence régionale de santé de la région du Grand Est elle avait commandé 6 millions de masques et elle attendait de 7 importateurs 6 millions de masques mais les livraisons n'ont pas été au rendez-vous comme elles étaient initialement prévues et donc il y a eu une première livraison de 2 millions de masques pour l'ARS et l'ARS a pris en charge le déplacement et a pu distribuer largement les masques qui étaient prévus puis l'importateur devait livrer 4 millions de masques dimanche dans un avion spécialement affrété à l'ARS Grand Est mais l'importateur avait aussi pris des commandes de deux collectivités locales la région Bourgogne-Franche-Comté et le département des Bouches-du-Rhône au moment de la livraison il n'y avait que 3,4 millions de masques qui étaient disponibles et qui ont été du coup données en priorité en priorité pour les personnels soignants de la région du Grand Est et chacune et chacun sait qu'il ne s'agit pas de concurrence dès lors qu'il s'agissait de fournir en priorité les personnels soignants de la région du Grand Est mais à travers la question je voudrais réaffirmer et je le ferai dans quelques instants à nouveau sur une question du président Rotaillot je voudrais réaffirmer le fait que évidemment il n'est pas question qu'il y ait de guerre de masques entre les collectivités locales et l'Etat et que nous devons tout faire pour travailler main dans la main et c'est le sens des instructions que j'ai rappelé hier soir à l'ensemble des préfets Monsieur Durand Monsieur le ministre pour cette réponse ce que nous contestons sur le terrain c'est que nous travaillons bien dans notre région avec l'Etat avec le préfet avec l'ARS mais c'est que les préfets ne se parlent pas forcément les ARS ne se parlent pas forcément et que les ARS et les préfets n'échangent pas toujours ensemble que ce soit sur cette question des masques ou sur d'autres questions donc il ne s'agit pas d'un problème d'achat d'approvisionnement mais de coordination face au coronavirus nous avons besoin d'une équipe soudée elle l'est il nous faut un bon entraîneur l'Etat Merci la parole est à notre collègue Joël Guerriot pour le groupe des indépendants vous avez la parole Monsieur le ministre les français confinés utilisent massivement le numérique pour travailler à distance pour faire leurs achats pour se divertir ou encore pour échanger avec leurs proches la géolocalisation peut également être un outil pour traquer les déplacements et endiguer la diffusion du Covid-19 tout cela pose des problèmes d'éthique de liberté individuelle et aussi de respect des données individuelles mais cela soulève aussi un problème la question de la souveraineté numérique en France la situation actuelle révèle et renforce notre dépendance au GAFAM ces géants prennent une part de plus en plus prépondérante dans notre économie sans payer d'impôts à la hauteur de leurs profits les entreprises françaises souffrent pendant que ces géants gagnent des parts de marché il serait normal que les entreprises qui bénéficient finalement de cette crise contribuent financièrement à aider celles qui en pâtissent le confinement agit en réalité comme le révélateur de notre faiblesse dans l'approvisionnement d'équipements comme ça vient d'être dit mais aussi en médicaments mais aussi au niveau de la maîtrise d'internet nous devons penser cette crise comme une opportunité de modifier notre modèle de développement trop dépendant d'autres nations dans des domaines majeurs comment comptez-vous monsieur le ministre bâtir la souveraineté française et européenne en particulier dans le domaine des hautes technologies et les numériques bien sûr pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat en charge de l'Uberic monsieur Cédrico merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Guerriot je ne sais que vous dire si ce n'est que le gouvernement et moi-même partageons bien évidemment votre préoccupation et je ne peux que m'interroger et même m'inquiéter quand je vois que dans la période l'ensemble des français mais également les institutions ont massivement recours aux outils numériques des entreprises américaines et que même les institutions l'Etat dès lors qu'il s'agit par exemple de faire de la visioconférence décide instantanément peut-être le cas ici aussi d'aller sur une application américaine qui certes marche très bien mais pose énormément de questions et donc je pense que ce que vous dites est totalement fondé c'est d'ailleurs un sujet qui intéresse beaucoup la haute assemblée qui a mis sur pied une commission sur la souveraineté numérique présidée par messieurs Montauger et Longuet c'est que la question de l'émergence de champions numériques et de l'émergence de solutions numériques françaises et européennes est au coeur de l'indépendance et du respect d'ailleurs des valeurs vous l'avez cité de l'Europe et de la France ce qui vient quelque part corroborer ce qui a été la stratégie de ce gouvernement depuis trois ans parfois un peu raillée sous le terme de Startup Nation c'est à dire que faire émerger des champions du numérique c'est indispensable et d'ailleurs on le voit dans quelques secteurs je pense à la télémédecine par exemple où je pense lorsque l'éducation nationale a nécessité de déployer son espace numérique de travail sur beaucoup plus d'élèves la capacité de trouver des serveurs français a été extrêmement appréciée nous avons aujourd'hui sept entreprises qui sont des licornes en France qui valent plus d'un milliard d'euros quatre ont émergé dans la dernière année en partie grâce à la politique menée par le gouvernement mais je pense que nous devons accélérer et que la question que vous posez est absolument essentielle dans l'après-crise nous ne sommes pas encore dans l'après-crise mais dans les éléments qui devront fonder la réflexion économique et souveraine de la France et de l'Europe dans l'après-crise c'est la capacité à travailler sa souveraineté dans bien des domaines sanitaire évidemment d'abord mais également numérique Monsieur Guériot Je vous remercie Monsieur le ministre puisque je me réjouis que vous partagiez cette orientation et d'ailleurs le fait d'avoir créé un secrétariat au numérique nous permet d'avoir cet espoir je le dis d'autant plus qu'il y a aussi d'autres domaines et la défense nationale en état que nos forces armées et que nos polices puissent disposer d'outils qui leur permettent de se prémunir contre une attaque terroriste ou encore pour réagir par rapport à des cyberattaques je pense que c'est vraiment un domaine où il faut absolument que nous gagnions cette souveraineté et j'ai confiance dans le fait que nous puissions tous ensemble y travailler et se créer un nouveau modèle de développement à l'usage de notre pays et nous permettre de faire face à des crises comme celles que nous vivons en toute indépendance Merci La parole est au président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Monsieur le Premier Ministre j'ai deux questions La première concerne l'organisation de notre pays pour faire face à la crise Monsieur le Premier Ministre l'Etat n'est pas seul face au Covid-19 et d'abord tous les Français sans lesquels le confinement ne pourrait pas être efficace et il faut saluer l'esprit de discipline globalement dont ils font preuve l'esprit de responsabilité individuelle dans l'intérêt collectif et puis il y a les collectivités territoriales les maires qui assurent la continuité du service aux habitants sont à l'écoute des plus vulnérables fournissent aux écoliers le matériel dont ils ont besoin les départements qui ont mis à la disposition de l'Etat les laboratoires départementaux et interdépartementaux pour les tests de dépistage mais qui aussi s'occupent des collégiens des personnes âgées et handicapées les régions qui participent au fonds de solidarité que vous avez mis en place et c'est toute une harmonie qu'il faut réussir à créer entre les différents intervenants auxquelles s'ajoutent les initiatives philanthropiques elles aussi nombreuses et la situation qu'a rappelée tout à l'heure notre collègue Durin nous préoccupe tous il faut que vous réussissiez absolument à ne pas décourager l'initiative des régions et des départements et il n'y a pas que Bourgogne Franche-Comté il y a d'autres régions d'autres départements il faut que ces initiatives soient bien coordonnées bien harmonisées et que pour ceci vous vous en donnez les moyens et je voudrais savoir comment vous allez vous y prendre et puis il y a une question très aiguë très immédiate une préoccupation que nous partageons tous celle de nos aînés celle de nos parents et grands-parents pour les plus jeunes âgés et en particulier dans les maisons de retraite médicalisées la commission des affaires sociales a entendu ce matin la présidente de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nous constatons que dans de très nombreuses maisons de retraite le personnel n'a toujours pas en nombre suffisant les masques dont il a besoin pour éviter les contaminations et il est très important que le gouvernement accélère la mise à disposition de ses personnels des équipements qui sont les équipements indispensables pour faire face aux risques d'épidémies mortifères dans les maisons de retraite pour vous répondre la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur deux aspects dans votre question l'aspect général de collaboration entre l'état et les collectivités territoriales dans la gestion de cette crise sanitaire et puis la question spécifique des personnes âgées en situation de dépendance et d'ailleurs peut-être plus généralement de toutes les personnes fragiles accueillies dans des structures collectives je commence par le premier aspect de la question pour dire que vous avez raison de dire que dans une crise sanitaire il y a bien sûr l'état mais il n'y a pas que l'état il y a la nation il y a les collectivités territoriales les entreprises et heureusement depuis le début de cette crise sanitaire on a vu à côté de l'état souvent en bonne intelligence avec l'état de très nombreuses autres entités publiques ou privées venir s'associer à l'effort collectif venir s'engager dans l'effort collectif je parlais tout à l'heure du fonds de solidarité le fonds de solidarité au fond qu'est-ce que c'est un réceptacle financier qui a pour objectif d'accompagner celles des entreprises les plus petites qui se trouvent confrontées à une interruption complète de leur activité parcellaire de leur activité et donc à une difficulté qui met en cause leur existence même l'état abonde ce fonds il l'a créé il verse le premier étage l'étage automatique c'est la DGFIP qui le fait à cela des entreprises les assureurs notamment à hauteur de 200 millions sont venus participer à ce dispositif ils l'ont fait volontairement après que nous ayons discuté avec eux et je les remercie car c'est très utile d'autres entreprises parfois discrètement sans l'annoncer mais parce qu'elles considéraient qu'il fallait participer à cet effort ont également abondé le fonds de solidarité et les régions ont accepté de verser 250 millions d'euros et d'instruire avec l'état le deuxième étage du fonds qui doit permettre d'accompagner un peu plus encore les entreprises qui se trouvent dans une situation particulière ou plus difficile en fonction notamment d'une appréciation régionale qui doit être observée et mise en oeuvre voilà un exemple et il y en a beaucoup d'autres de collaboration intelligente entre différentes entités et notamment les collectivités territoriales et l'état mais il y en a mille autres les communes ont très souvent remarquablement joué le jeu de l'accompagnement des enfants des soignants aux côtés de l'éducation nationale dans certaines communes complétant le dispositif ou le rendant plus efficace dans d'autres inventant des activités ou mettant en oeuvre des activités périscolaires qui pouvaient là encore être incroyablement précieuses pour celles et ceux des soignants qui avaient besoin de faire garder leurs enfants pour continuer à être tout à leur tâche et notamment à l'hôpital cette collaboration nous entendons la chérir la préserver et la développer c'est la raison pour laquelle lorsque je reçois les responsables politiques je le fais avec les présidents des grandes associations d'élus de façon à ce que chacune des strates importantes des collectivités territoriales soit informée et dans toute la mesure du possible associé s'agissant des personnes les plus fragiles accueillies dans des structures collectives nous avons c'est là que se joue si j'ose dire la deuxième bataille la première bataille est hospitalière je l'ai évoqué tout à l'heure en réponse au président Patria la deuxième bataille est celle qui se livre dans les EHPAD et dans les structures qui accueillent notamment des personnes en situation de handicap pour la gagner il faut mobiliser des moyens il faut faire en sorte de pouvoir tester il faut faire en sorte de pouvoir protéger il faut mettre en place une logistique qui est très particulière il y a plus de 7000 établissements sur l'ensemble du territoire national qui relèvent de cette logique le ministre des solidarités et de la santé a indiqué que sa priorité c'était de développer les tests notamment les tests virologiques dans les EHPAD dans les structures collectives dont nous parlons pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions il faut évidemment pouvoir s'appuyer sur les laboratoires départementaux vous les avez vous-même évoqués et ça n'était pas si simple je sais que certains se sont émus du temps qu'il a fallu pour lever les limites la vérité c'est que ça n'était pas si simple parce que les limites elles ont été posées par des normes ce n'est pas le gouvernement actuel qui les a inventées ces normes et elles n'ont pas été inventées pour ennuyer le monde elles l'ont été parce qu'elles garantissaient un niveau de sécurité bon voilà ça arrive et c'est bien je ne critique pas mais pour les lever croyez-moi c'est parfois un effort bon bref je passe sur le sujet aujourd'hui c'est possible et c'est tant mieux nous allons donc pouvoir nous appuyer sur ces structures de la même façon que nous allons nous appuyer par un travail en bonne intelligence mené par le ministre et par l'association des départements de France sur les structures départementales pour collecter les tests et ensuite procéder à leur analyse c'est donc là aussi un travail en bonne intelligence qui se construit il se construit dans des circonstances uniques véritablement dans notre histoire j'allais dire récente et même assez ancienne mais il est en train de se construire et il se passe bien et il doit se passer de mieux en mieux quel que soit le niveau de collectivité nous devons gagner cette bataille et nous ne la gagnerons pas seul personne ne la gagnera seul il faut donc faire en sorte que cette intelligence des territoires cette coordination des bonnes volontés et des compétences puisse s'effectuer dans les meilleures conditions je sais que ça et là il y a des frottements je sais que ça et là il y a des différences d'approche ça n'est pas anormal et au fond ça ne nous surprend pas l'important c'est que chacun y mette du sien et qu'on dépasse ses difficultés pour obtenir le résultat recherché merci la parole est maintenant au président Vincent Delahaye pour le groupe de l'Union centriste vous avez la parole monsieur le président merci monsieur le président madame et messieurs les ministres mes chers collègues à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui va déboucher sur une crise économique sans précédent dans leur grande majorité les français n'en ont pas encore conscience anesthésiés par le confinement et la peur du virus mais la catastrophe économique à venir entraînera de graves conséquences sociales le gouvernement a pris la mesure de la gravité de la situation en lançant un premier plan de soutien économique délai de paiement d'échéance sociale et fiscale rééchelonnement de crédit bancaire mobilisation de BPI franche chômage partiel simplifié et renforcé parmi les mesures les plus notables figure la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs de différer le paiement de leurs charges sociales ou de leurs impôts directs cette mesure a offert une respiration salutaire à ses bénéficiaires elle était nécessaire elle nous apparaît aujourd'hui insuffisante la perspective d'un décaissement important de ces sommes dans le futur est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de structures dont la pérennité même est menacée même avec des facilités de paiement nombre d'entre elles ne pourront pas payer ces charges reportées n'ayant eu aucune recette pendant la période de confinement et ne disposant d'aucune réserve ou marche financière dans leur activité monsieur le ministre de l'économie en commission des affaires économiques a confié réfléchir à l'effacement de certains prélèvements obligatoires pour les indépendants les TPE et certaines PME pouvez-vous madame la ministre nous le confirmer ici si oui nous sommes bien conscients qu'un tel dispositif devrait être strictement encadré pour éviter fraude abus et effets d'aubaine quels pourraient être selon vous les critères à retenir pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement de sa dette sociale et fiscale je vous remercie pour vous répondre la parole est à madame la secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances madame panier runaché vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les sénateurs monsieur le sénateur de la haie vous l'avez dit nous avons mis en place dans le cadre de cette crise économique un plan massif un plan d'accompagnement qui visait en premier lieu à alléger soutenir la trésorerie des entreprises parce qu'un dépôt de bilan c'est un problème de trésorerie à la base et c'était la première étape nécessaire immédiate à mettre en oeuvre tout de suite c'est ce que nous avons fait avec le report des charges sociales et fiscales c'est aujourd'hui pour les reports fiscales plus de 54 000 demandes pour 45 000 entreprises et 3,2 milliards d'euros de trésorerie apportés en creux à ces entreprises et c'est pour les reports sociales 1,8 million de professionnels pour 4,7 milliards d'euros donc on voit la mesure est massive elle est accompagnée du fonds de solidarité des entreprises dont on commence à voir arriver les paiements sur les comptes en banque des indépendants et elle est accompagnée de cette mesure de trésorerie qui permet aux entreprises qui le demandent et qui remplissent les critères de bénéficier d'un crédit de trésorerie représentant 25% de son chiffre d'affaires annuel ce premier temps il doit être complété il doit être complété au mois d'avril pour poursuivre cet effort il doit être également complété en anticipant quel sera le point de sortie de la crise car l'accompagnement ne sera probablement pas de même dimension si la reprise ou le retour à la normale et qu'est-ce que voudrait dire la normale se fait fin avril fin mai ou prend du temps dans la durée car nous ne sommes pas le seul pays atteint et comme vous le savez très bien nos économies étant toutes très liées la consommation mondiale ne va pas repartir au quart de tour de même que les chaînes logistiques sont durement éprouvées donc oui nous réfléchissons à abattre des dégrèvements c'est aujourd'hui possible sur demande c'est assez peu utilisé parce que je pense que tout le monde est dans un état d'attente et regarde comment faire mais ce sera examiné de même que nous le faisons généralement pour les entreprises en difficulté de revoir les échéanciers et d'abattre des paiements fiscaux je vous remercie Monsieur le Président de l'AE Merci Madame la Ministre de nous avoir confirmé que le principe d'une annulation de charges ciblées sur certaines activités et certaines structures était envisagé par le gouvernement nous comprenons que le cadre de cette éventuelle annulation reste à définir quel secteur d'activité quel type d'entreprise quelle période prise en compte parlementaires et gouvernements pourraient envisager une réflexion commune pour définir ces critères comme toujours le Sénat est prêt à contribuer à cette indispensable réflexion Merci Je donne la parole à notre collègue Philippe Pemzec pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président mes chers collègues Mesdames et Messieurs les Ministres Monsieur le Premier ministre ce n'est qu'après l'annonce du confinement le 17 mars que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour protéger les entreprises françaises à défaut d'avoir su faire face aux premiers assauts de la guerre sanitaire l'Etat aura au moins retenu la leçon économique et financière de la crise de 2008 d'abord une aide forfaitaire et apparemment généreuse qui a été mise en place pour les TPE indépendants et micro-entrepreneurs via le fonds de solidarité mais cette mesure est insuffisante de nombreuses TPE malheureusement devront mettre la clé sous la porte imaginez un restaurateur sans chiffre d'affaires qui doit payer ses factures et ses charges les TPE ne l'oublions pas représentent 3 300 000 entreprises c'est à dire 95% du tissu économique elles emploient 20% des salariés en France elles sont le cœur qui fait battre et respirer nos communes alors monsieur le premier ministre si les banques vous prennent vous elles ne prennent plus au téléphone nos artisans ni nos commerçants et si elles les lâchent ce sera un abîme dans la fracture territoriale alors j'ai trois questions à l'heure où nous sommes au milieu de la tempête quelles sont les mesures supplémentaires concrètes efficaces et à application immédiate que vous comptez prendre pour éviter d'ajouter à la crise sanitaire une catastrophe économique financière et sociale deuxièmement quand utilisez-vous votre poids pour faire pression sur les banques et sur les assureurs je rappelle que les banques ont été sauvées par l'Etat c'est à dire par le contribuable lors de la crise de 2008 ce serait peut-être normal que les banques à leur tour fassent un effort enfin troisièmement vous avez dit à l'instant que les communes jouaient le jeu moi ça m'a frappé cette phrase elles ne jouent pas les communes elles sont sur le terrain elles font preuve au quotidien de leur efficacité parce que c'est elles qui sont là face à la crise on ne peut pas dire que l'Etat lui fasse preuve toujours de cette même efficacité j'espère donc qu'après cette crise au sortir de cette crise on votera une loi nouvelle de décentralisation pour donner enfin à ceux qui ont cette capacité d'exerter le pouvoir de le faire au quotidien correctement comme c'est le cas aujourd'hui pour vous répondre la parole l'Etat madame la secrétaire d'Etat au prix du ministre de l'économie et des finances vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Pemzec d'abord vous l'avez dit nous sommes aux côtés des entreprises et nous n'avons pas attendu je crois que l'Etat a fait montre de sa très grande réactivité grâce aussi à la représentation nationale qui a très vite voté les mesures que nous lui avons proposées et aujourd'hui la trésorerie est en route vers les entreprises elles le sont particulièrement vers les TPE puisque vous le savez le fonds de solidarité pour les entreprises c'est aujourd'hui demain après demain que les 1500 euros arrivent sur le compte en banque de toutes de toutes ces entreprises ça c'est efficace concret pertinent me semble-t-il ensuite il faut bien sûr aller plus loin parce que les TPE sont confrontés à des difficultés face à leur absence de chiffre d'affaires doivent faire face à des charges qu'avons-nous fait nous avons repris point point ces charges face à la masse salariale des mesures de chômage partiel face au problème de paiement des loyers des mesures pour accompagner les bailleurs et faire en sorte qu'ils repoussent aussi ces paiements de loyers et peut-être négocier des abattements face aux factures d'électricité d'eau des mesures spécifiques pour faire en sorte que justement les très petites entreprises n'aient pas à payer immédiatement ces factures face à problématiques d'assureurs puisque vous le pointez non seulement les assureurs participent à hauteur de 200 millions d'euros et eux je crois savoir qu'ils ont versé leur argent au fonds de solidarité des entreprises il est vrai que nous sommes nombreux à y participer et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les autres collectivités locales mais cet argent il est arrivé mais ils ont également accepté de repousser le paiement des primes sans remettre en cause l'intégrité des contrats donc ça c'est un effort solidaire manifeste important et nous allons continuer et continuer spécifiquement en visant ces très petites entreprises car moi je passe beaucoup de temps avec elles j'étais encore deux heures au téléphone avec l'ensemble des fédérations de commerçants pour repointer les assureurs crédits les problématiques dans les banques les soucis avec les bailleurs et faire en sorte que la médiation du crédit soit sur les territoires un service d'état que la médiation des entreprises soit sur le territoire un service d'état et que chacun soit mobilisé à leur côté merci madame la ministre la parole est à notre collègue Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole mon cher collègue la situation dans les EHPAD est particulièrement critique les résidents de ces établissements représentent désormais plus d'un quart des personnes décédées du Covid en France je tenais tout d'abord à saluer le courage et l'engagement des personnels qui depuis le début de l'épidémie sont allés travailler avec la peur au ventre parfois trop longtemps en effet ils ont manqué des moyens de protection alors que ces professionnels sont depuis plusieurs années confrontés à des difficultés structurelles dues au manque de moyens financiers et humains ils ont su trouver des ressources pour faire face de manière admirable à cette crise j'espère sincèrement monsieur le ministre que lorsque viendra le jour d'après on ne s'en pressera pas d'en oublier de les oublier vous avez annoncé ce lundi 6 avril le lancement d'une vaste opération de dépistage dans ces établissements c'est une mesure que je salue elle permettra de mieux gérer la situation l'une des problématiques à traiter en priorité est celle de l'accompagnement des personnes en fin de vie je reprendrai les mots du psychiatre Michel Debout professeur émérite de médecine légale qui explique que la présence des membres de la famille dans les derniers instants d'un proche est tout à la fois la condition psychologique affective et émotionnelle pour permettre à la personne âgée de mourir dans la sérénité et la condition pour la famille de ne pas ressentir qu'elle a abandonné une dernière fois son parent il redoute ainsi que beaucoup de ces familles ne présentent une fois la crise sanitaire passée des états de deuil pathologiques qui viendront pour une période longue dégrader leur vie psychique et relationnelle se pose de la même manière la question de la prise en charge des soignants qui au lendemain de la crise auront de la peine à être prises en charge je voudrais aussi dire un mot des agents des services mortuaires dernier maillon de la scène du soin ils doivent à ce titre pouvoir comme tous les soignants bénéficier de toutes les protections face au virus comme le souligne très justement le professeur Debout notre humaine condition se construit depuis la nuit des temps sur le fait que nous soyons la seule espèce vivante qui enterre ses morts cette place donnée aux morts permet de les relier aux vivants et de construire avec eux la chaîne ininterrompue de l'humanité aussi monsieur le ministre je voulais savoir si vous envisagez de pouvoir rapidement rendre possible la présence d'au moins un membre de la famille aux côtés du mourant en fournissant bien sûr les moyens de protection nécessaires face aux risques infectieux merci pour vous répondre la parole de l'état monsieur le ministre des solidarités et de la santé monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot merci pour votre question qui traite de l'humanisme avec lequel on affronte la fin de vie dans des conditions déjà difficiles en EHPAD c'est déjà très difficile il y a près de 100 000 personnes qui décèdent chaque année en EHPAD c'est près de 300 personnes par jour qui décèdent dans les EHPAD de notre pays qui est bien souvent la dernière demeure des personnes qui y résident pour vous répondre monsieur le sénateur ce que vous souhaitez dans votre question est déjà possible dans le droit j'ai autorisé nous avons autorisé la visite d'une personne d'un proche dans les derniers instants de la vie d'un résident en EHPAD comme d'ailleurs en établissement hospitalier en fixant les conditions d'ailleurs que vous dessinez vous-même à travers votre question équipement adéquat pour ne pas faire rentrer un virus le virus dans l'établissement même un parcours dédié au sein de l'établissement avec une chambre particulière lorsque c'est possible pour permettre d'éviter tout risque de contamination lié à l'entrée de personnes au sein de l'établissement c'est autorisé et c'est normal je ne dis pas que cela est simplement simple à réaliser et à mettre en place mais les directeurs d'établissement ont la possibilité encore une fois c'est pas une application c'est peut-être l'application du droit j'imagine que le problème vous a été soulevé sur des situations particulières peut-être vous pouvez revenir vers mon cabinet je m'engage à contacter chaque EHPAD dans lesquelles les situations seraient difficiles ou les faire contacter peut-être je travaille beaucoup en lien avec les fédérations d'EHPAD de services à domicile et que je remercie pour leur action déterminée encore une fois il n'y a pas de blocage ni législatif ni réglementaire au niveau national sur ces questions merci monsieur le ministre la parole est au questeur Vincent Capocanelas pour le groupe de l'union centriste merci monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'état en charge des solidarités et de la protection de l'enfance depuis le début de la crise sanitaire nous alertons avec la délégation aux droits des femmes du Sénat et sa présidente Annick Billon sur la reconnaissance des violences intrafamiliales engendrées par le confinement violences faites aux femmes et aux enfants le gouvernement a très vite annoncé des mesures pour répondre à l'urgence de la situation mais on sait que ces violences faites aux femmes comme aux enfants sont bien sûr aggravées par le confinement monsieur le ministre avez-vous à ce stade une première évaluation de l'ampleur du phénomène notamment en direction des enfants qui ont bien sûr plus de mal encore à donner l'alerte nous savons que pour répondre efficacement à la détresse de ces femmes et de ces enfants en danger chez eux il est essentiel de leur donner les moyens de se signaler et de le faire depuis leur domicile c'est pourquoi il convient que les forces de l'ordre à qui nous tenons à rendre un hommage puissent assurer le suivi des mains courantes et des plaintes est-ce bien le cas à côté de l'état les conseils départementaux jouent un rôle essentiel dans la protection de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux femmes comme aux enfants comment les services de l'état coordonnent-ils avec ces acteurs de terrain leur action et comment est assurée la prise en charge des victimes et la permanence des structures d'accueil qu'avez-vous prévu à destination des conseils départementaux acteurs majeurs dans la lutte contre les violences seule la fin du confinement dévoilera l'ampleur des violences intrafamiliales les services de protection l'anticipent-ils dans l'immédiat vous annonciez avec votre collègue madame Schiappa un million d'euros à destination des associations quels sont les critères d'attribution pour vous répondre la parole est au secrétaire d'état auprès du ministre des solidarités de la santé monsieur Adrien Taquet vous avez la parole merci monsieur le président monsieur les sénateurs monsieur le caisseur notre mobilisation à tous notre vigilance à tous est à la hauteur de notre inquiétude et quand je dis à tous c'est bien évidemment l'ensemble des membres du gouvernement l'ensemble des services de l'état mais aussi les associations les travailleurs sociaux auxquels je veux rendre hommage ici et bien évidemment les départements et les communes de la même façon dès l'instauration du confinement nous avons fait en sorte la priorité était que les dispositifs d'alerte puissent fonctionner de façon efficace durant cette période là nous avons adapté le 39-19 aux contraintes du confinement avec la livraison notamment de 30 téléphones portables nous avons déclenché le plan de continuité du 119 le numéro de l'enfance en danger vous avez aujourd'hui une trentaine d'intervenants qui peuvent répondre 7 jours sur 7 24 heures sur 24 nous avons renforcé l'information sur la plateforme de signalement arrêtons les violences .gouv.fr nous avons mis en place avec les départements les plans de continuité des cellules départementales de recueil des informations préoccupantes les fameuses scripts et nous suivons la situation en lien avec le JPED le 119 qui est en lien avec ces cellules nous avons enfin avec la garde des Sceaux assuré la permanence pour les audiences urgentes pour mineurs et la prise d'ordonnances de protection pour les femmes et les enfants quand nécessaire avec bien évidemment le maintien des comparutions immédiates pour les auteurs et puis par ailleurs nous avons démultiplié les canaux de signalement vous l'avez évoqué la question de la parole en particulier pour les enfants et particulièrement prégnantes en temps normal et plus encore en période de confinement nous avons depuis jeudi dernier mis en place un formulaire de signalement en ligne sur le site internet du 119 allo119.gouv.fr en moins d'une semaine ce sont plus de 130 signalements qui ont pu être portés par ce canal nous avons mis en place un système d'alerte avec Marlène Schiappa et Christophe Castaner pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales dans les pharmacies dans les centres commerciaux nous avons adapté le 114 pour que les signalements puissent être faits par SMS et sachez que 4 enfants ont signalé des violences par ce biais là 2 ont donné lieu à des interventions urgentes des services de police et enfin pour finir de répondre à votre question pour soutenir différentes initiatives la secrétaire d'Etat a effectivement décidé de mobiliser une enveloppe d'un million d'euros qui se répartit en trois grands volets soutien à l'hébergement des femmes et victimes de violences soutien à l'hébergement des auteurs de violences conjugales et enfin soutien à des associations nationales et de terrain 2 minutes ne suffisent pas à ce que nous puissions partager ensemble l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés en cette période de confinement ni l'ensemble des mesures que nous avons mobilisées depuis ces trois semaines mais je crois que nous aurons l'occasion de continuer de poursuivre cette discussion la semaine prochaine à l'occasion d'une audition auprès de la délégation des droits des femmes que j'aurai le plaisir de faire Merci Monsieur Capocanelas Merci Monsieur le Ministre des éléments que vous avez bien voulu nous communiquer nous partageons la mobilisation et simplement notre message c'est de rappeler que la protection de l'enfance comme celle des femmes doit être évidemment spécifiquement assurée en cette période avec une vigilance toute particulière Je vous remercie Monsieur le question la parole va être de votre collègue Ravier pour la réunion administrative des sénateurs nous figurant sur la liste d'Ocagro vous avez la parole pour deux minutes Merci Monsieur le Président ma question s'adresse quand même à Monsieur le Premier Ministre la vie continue il n'y a aucune raison mise à part pour les populations fragilisées de modifier nos habitudes de sortie Cette phrase a un mois quasiment jour pour jour et elle est du Président de la République Emmanuel Macron à propos de la crise du Covid-19 En une phrase voilà résumé toute l'impréparation et l'incompétence de l'Etat et ça n'est pas une surprise Depuis nos compatriotes découvrent et subissent la litanie de vos mensonges car vous avez menti et vous saviez vous saviez depuis le 11 janvier quand Agnès Buzyn a prévenu le Président de la République et l'ensemble de votre gouvernement vous saviez et vous avez choisi de mentir Vous avez menti et les Français sont morts Le 18 février le ministre de la Santé Olivier Véran déclarait que la France était prête Le 26 février Jérôme Salomon directeur général de la Santé a dit qu'il n'y avait pas de sujet de pénurie concernant les masques Le 20 mars c'est Laurent Nunez qui a refusé de reconnaître le manque de masques Mais alors pourquoi Jérôme Salomon a-t-il affirmé en privé quatre jours plus tôt je le cite les stocks de masques sont limités et on en cherche partout Pourquoi le 5 avril Christophe Castaner a appelé les Français à donner leurs masques aux hôpitaux Vous avez vous-même Monsieur le Premier ministre affirmé le 13 mars que porter un masque ne servait à rien La réalité c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que donc la France n'en avait plus Conséquence aujourd'hui la préfète de la région Grand Est réquisitionne les 6 millions de masques destinés aux personnels soignants des Bouches-du-Rhône et vous avez réquisitionné les 4 millions de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté cela vire à l'anarchie Vous avez même réussi à faire voler en éclat l'unité nationale Incapable de prévoir Vous êtes incapable de protéger la population et si les Français sont en réanimation n'en déplaise aux sinistres préfets de police de Paris c'est parce que votre gouvernement n'a pas su pas pu ou pas voulu les protéger Tous ces drames vous en êtes responsable et peut-être demain serez-vous reconnu coupable Alors ma question la voici Pensez-vous Monsieur le Premier ministre que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République ? Pour vous répondre la parole est à Monsieur Véran Je rappelle qu'ici la parole est libre mais la mesure fait aussi partie de la tradition du Sénat Monsieur le Sénateur Ravier vous posez une question à laquelle nous sommes les derniers à pouvoir répondre Merci Par contre j'ai une question à vous poser Monsieur Ravier Pensez-vous demander ma démission comme ministre des Solidarités et de la Santé comme Madame Marine Le Pen avait demandé la démission de Madame Roselyne Bachelot alors ministre de la Santé parce qu'elle avait commandé je cite trop de masques Je vous remercie Merci Je vais maintenant lever la séance Merci Monsieur le Premier Ministre Merci Madame et Messieurs les Ministres Prochaine séance le mercredi 15 avril à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement La séance est levée Voilà cette séance de questions de contrôle au Sénat entièrement consacrée à la question du coronavirus s'achève donc sur cette réponse très brève presque la conique de Olivier Véran au sénateur Stéphane Ravier qui réclamait donc sa démission Voilà pour cette séance qui sinon a été consacrée à 11 questions très variées qui sont allées de l'hôpital public à la souveraineté numérique en passant par la gestion des masques au début notamment de cette séance le Premier Ministre Edouard Philippe s'est exprimé il s'est exprimé à deux reprises et il a notamment répondu à la question du président du groupe de la République en marche François Patria qui lui demandait de faire un bilan de l'épidémie et à cette question il a répondu qu'il s'était plutôt félicité de la gestion en tout cas dans les hôpitaux je vous propose tout de suite d'écouter la réponse du Premier Ministre qui a ouvert cette séance de questions d'actualité nous sommes au moment où nous parlons à un moment de l'épidémie où le nombre d'augmentation le nombre d'admissions en service de réanimation qui est donc l'indicateur essentiel que nous suivons à ce stade est en ralentissement il progresse encore mais avec une progression qui est désormais très lente très lente nous avons dépassé les 7000 cas en réanimation malade du Covid plus de 7000 cas c'est du jamais vu jamais eu 7000 personnes en service de réanimation à cause de la même maladie en France et nous avons jusqu'à présent réussi à pouvoir accueillir dans les services de réanimation suffisamment de malades tous les malades donc assez vert l'élément qui laisse s'entrevoir peut-être et vous remarquerez que je suis prudent monsieur le président Patria peut-être un peu d'espoir c'est que cette progression se ralentit au point que peut-être nous arrivons à quelque chose qui ressemblerait à un plateau encore je dis les choses prudemment quelque chose qui ressemblerait à un plateau c'est plutôt une bonne nouvelle si ça se confirme voilà pour cette réponse du premier ministre qui a donc ouvert le bal des questions tout à l'heure ces questions de contrôle sur le coronavirus tout à l'heure Adrien Taquet également vous avez été interrogé sur la question des violences intra-familiales qui bien sûr focalise aussi l'attention en cette période d'épidémie de coronavirus est-ce que pour vous il y a eu une explosion des chiffres en la matière quelles données avez-vous là-dessus alors écoutez on constate aussi bien sur les violences faites aux femmes que sur les violences faites aux enfants effectivement une évolution des chiffres Marlène Schiappa la secrétaire d'Etat et Christophe Castaner ont eu l'occasion de le dire plus de 35% d'intervention pour des faits de violences conjugales ces dernières semaines et nous venons d'avoir nous les derniers chiffres s'agissant des violences faites aux enfants sur les appels au 119 je rappelle le numéro de l'enfance en danger le 119 qui est gratuit et anonyme nous avons sur les trois dernières semaines de confinement par rapport aux trois précédentes semaines une augmentation de 20% des appels alors on peut se dire c'est qu'il y a plus de violences mais aussi on peut se dire qu'on a réussi et c'est ce à quoi nous travaillons à libérer la parole de l'enfant on imagine bien que pour les femmes comme pour les enfants être dans ce confinement dans cette promiscuité où parfois le bourreau se trouve dans la pièce d'à côté il peut être difficile d'appeler c'est la raison pour laquelle Emmerlène Schiappa Christophe Castaner et moi-même avons par ailleurs démultiplié les canaux de signalement tout à l'heure vous avez aussi été interrogé sur la somme qui était attribuée en plus en cette période d'épidémie un million d'euros est-ce que c'est suffisant où va exactement cet argent comment est-il fléché alors écoutez effectivement Marlène Schiappa a annoncé avoir débloqué une somme d'un million d'euros à la fois pour soutenir et permettre de financement financer pardon de l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences de l'hébergement aussi pour les auteurs parce qu'il n'y a pas de raison que les victimes que sont les femmes et souvent leurs enfants dans plus de 80% des cas subissent une sorte de double peine c'est-à-dire elles sont à la fois victimes de violences et par ailleurs ils doivent quitter le domicile familial pour échapper à leur bourreau donc il faut bien que ce soit le bourreau qui soit extrait de la cellule et du foyer familial et puis par ailleurs cette somme ira aussi pour soutenir les associations nationales de terrain dont on voit bien et on les en remercie et je veux ici les saluer que ce soit sur les violences faites aux femmes et de la même façon sur les violences faites aux enfants qui ont déployé des moyens supplémentaires en cette période-là et donc nous voulons les soutenir financièrement ça va être le cas dans les prochains jours aussi je vais faire des annonces s'agissant des associations de lutte contre les violences faites aux enfants et de soutien à la parentalité Adrien Taquet autre secteur pour lequel c'est très compliqué aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance qui est plutôt sous la responsabilité des départements on sait qu'il y a par exemple un certain nombre d'enfants qui sont hébergés à l'hôtel etc. quelles sont les difficultés qui vous sont remontées aujourd'hui et quel encadrement est prévu pour ces enfants bon alors écoutez il nous faudrait un peu plus que quelques minutes pour évoquer ce sujet là car là aussi comme dans le cercle familial les sujets les défis sont nombreux nous suivons la situation de très très près avec l'ensemble des acteurs les départements évidemment vous l'avez évoqué je leur ai écrit il y a de cela deux semaines et demie pour que nous posions ensemble un cadre national respect d'un certain nombre de principes les acteurs de terrain disent le problème c'est que ça dépend aussi en fonction des départements il y a des départements qui sont très présents d'autres avec lesquels c'est beaucoup plus difficile vous avez raison c'est le cas en temps normal c'est souvent une critique légitime que l'on entend en temps de crise vous avez raison il y a nécessité d'avoir un pilotage commun une coordination encore plus forte je pense qu'il y a une vraie attente de la part des associations évidemment mais aussi de la part des départements et c'est dans cet esprit là que nous travaillons depuis trois semaines moi j'ai émis des fiches consignes pour donner des repères des règles aux différents acteurs de la protection de l'enfance j'ai écrit au département je m'entretiens demain avec le président Bussereau président de l'association et département de France et je vais devoir bientôt vous quitter car j'ai ma visioconférence enfin ma conférence téléphonique plutôt hebdomadaire avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance toutes les semaines ensemble nous passons en revue les différents sujets question d'absentéisme pour des raisons légitimes que l'on comprend des travailleurs sociaux qui peuvent poser des problèmes d'encadrement vous avez parlé d'un certain nombre d'enfants dans les hôtels qu'il faut suivre plus particulièrement nous faisons en sorte que tel soit le cas bref beaucoup de sujets qui donneraient lieu à d'autres échanges plus nombreux une toute petite question précise certains demandaient à avoir accès parmi ces encadrants et bien au même dispositif que les personnels soignants pour pouvoir garder leurs enfants jusqu'ici ça n'a pas été possible est-ce qu'une porte peut s'ouvrir ? et bien écoutez je m'en excuse mais vous êtes mal renseigné puisqu'en réalité c'est possible depuis 15 jours ah d'accord voilà effectivement vous avez raison l'accès à l'école pour les enfants des personnels soignants a été instauré dès le départ et avec Jean-Michel Blanquer et je tiens à le remercier ici dès la seconde semaine de confinement nous avons étendu ce dispositif à l'ensemble des personnels de la protection de l'enfant de façon assez large travailleurs sociaux mais aussi professionnels de la PMI par exemple ou les assistants familiaux encore et ça a permis quasiment du jour au lendemain de retrouver à peu près 20% des forces vives et que je souhaite ici à une fois encore remercier pour leur engagement auprès des enfants Merci beaucoup Adrien Toquet d'avoir répondu à mes questions va prendre votre place et bien le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau Bruno Retailleau bonjour merci de répondre à nos questions une première question d'abord sur et bien cette application sur laquelle on commence à avoir quelques détails qui ont été donnés par Olivier Véran par Cédric O dans le quotidien Le Monde aujourd'hui cette application Stop Covid on irait vers du traçage numérique pour l'instant le gouvernement reste très prudent dans ce qu'il dit mais est-ce que vous vous y êtes favorable pour lutter contre l'épidémie ? Ce que j'ai compris c'est qu'il s'agissait d'ailleurs d'une application d'alerte pour avertir les gens qui auraient pu croiser quelqu'un qui serait contaminé qu'elle fonctionne sur une technologie très peu intrusive mais surtout qu'elle fonctionne aussi sur la base du volontariat moi je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent aujourd'hui on est confiné cette liberté d'aller et venir elle est restreinte puisque nous sommes encore une fois dans cette situation de confinement et donc il ne faut écarter aucune modalité pour la sortie de ce confinement pour la santé aussi publique de nos concitoyens il y a quelques garanties néanmoins à apporter notamment en matière d'efficacité parce que vous savez qu'aucune aucune application numérique ne peut être utile si vous n'avez pas suffisamment de masques si vous ne généralisez pas le port des masques et si vous ne dépistez pas de façon massive donc ça ne sert à rien de partir trop vite sur ce genre de réflexion si les solutions basiques de protection de la population ne sont pas remplies justement tout à l'heure il y a eu plusieurs questions sur la gestion des masques par le gouvernement est-ce que vous avez été satisfait par la réponse du gouvernement qui dit qu'il priorise les attributions de masques il a notamment été question des masques qui ont été réquisitionnés au détriment de certaines régions notamment la région Bourgogne-Franche-Comté tout à l'heure Christophe Castaner a dit il n'est pas question qu'il y ait une guerre des masques est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour vous ? Mais évidemment mais quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons les collectivités des régions des départements des villes des communes se sont lancées dans la commande de masques pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de masques il y avait une pénurie de masques parce que grosso modo l'État commandait mais ne parvenait pas ni à prévoir ni à faire venir les masques en France et il en fallait pour les EHPAD il en fallait pour les services de soins à domicile d'aide à domicile et donc les collectivités ont voulu entreprendre et heureusement heureusement qu'elles ont fait une action complémentaire à l'État et sans négocier sans se concerter sans rien expliquer dans la Nouvelle-Aquitaine mais aussi dans l'Est mais aussi dans les Bouches-du-Rhône au Sud il y a eu ces réquisitions je pense que ça n'est pas une façon de faire et je demande à ce que l'État mette bon ordre et qu'il y ait beaucoup plus de liens entre l'action de l'État et l'action des collectivités territoriales Est-ce que vous jugez que l'État vous le dénoncez l'État a mal agi dans ces différents cas de figure lui qui dit qu'il priorise qu'il a aussi attribué les masques là où ils étaient le plus nécessaires dans les régions en tension Mais écoutez évidemment moi dans ma région des Pays-de-la-Loire on a été une des premières régions à commander on a commandé par exemple dans un premier temps 1,5 million de masques qui va définir les priorités ? On se repose sur l'ARS donc on joue le jeu moi ce que je demande c'est que l'État joue le jeu la question que je pose simplement c'est que si l'État doit réquisitionner les masques que commandent les collectivités c'est donc bien que l'État manque toujours de masques alors pourquoi les collectivités parviennent à cheminer des masques sur le sol de la République et que l'État n'y parviendrait pas ? C'est aussi une question qu'il faut poser Vous jugez qu'il y a eu un changement de doctrine du côté du gouvernement sur le port du masque certains disent finalement il a changé de doctrine et il a dit au début que ce n'était pas nécessaire tout simplement parce qu'il n'y avait pas les stocks qui étaient nécessaires pour l'ensemble de la population Évidemment on a toutes les déclarations qui montrent que le gouvernement a changé de pied tout simplement parce que la stratégie de la gestion de la crise a été inspirée par la pénurie beaucoup plus la plupart des bonnes pratiques et aujourd'hui petit à petit on vient à un port généralisé pour demain du masque évidemment Une dernière question Bruno Retailleau dans l'actualité on a appris aujourd'hui le limogage du directeur de l'ARS du Grand Est qui avait eu des propos sur le fait qu'il maintenait la trajectoire sur les suppressions de postes au CHU de Nancy donc il y a eu son limogage qui a été acté ce matin en Conseil des ministres est-ce que c'est pour vous une bonne chose et est-ce que ça montre qu'il faut arrêter les suppressions de postes ou surtout qu'il n'avait pas parlé au bon moment Moi je ne me prononce jamais sur des cases individuelles je ne connais pas cette personne je sais qu'elle a commu une maladresse puisqu'elle demandait est-ce qu'un plan de suppression des lits soit appliqué je crois au CHU de Nancy en pleine crise simplement ce que moi je dénonce je pense qu'une des leçons de cette crise c'est la bureaucratisation d'Etat Le Premier ministre tout à l'heure d'ailleurs dans une question il y a un peu répondu notamment parce qu'il a indiqué que vous savez pour l'autorisation donnée aux laboratoires d'analyse départementaux il a fallu bousculer des normes il a dit et que c'est souvent difficile donc moi je demande à ce que ce soit en temps de crise en temps de guerre comme a dit le Président de la République le politique qui gouverne la capacité par exemple des laboratoires départementaux d'analyse et les 80 000 tests sérologiques par jour c'est considérable alors pourquoi avoir tant tardé je pense que encore une fois une des leçons de la crise c'est que la bureaucratisation de l'Etat est un souci et qu'en France on a malheureusement un Etat qui est à la fois omniprésent mais il est aussi impotent parce qu'il est omniprésent omniprésent et impotent merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions nous allons également avoir Patrick Cannaire le Président du groupe socialiste au Sénat bonjour Patrick Cannaire merci beaucoup de répondre aux questions de Public Sénat après cette séance de questions de contrôle Patrick Cannaire pour vous justement puisque l'on parlait des masques faut-il rendre les masques qu'ils soient artisanaux ou pas obligatoires pour les français quand ils sortent de chez eux on voit un certain nombre de maires qui prennent des arrêtés justement pour les rendre obligatoires dans leur commune aujourd'hui et les recommandations également de l'académie de médecine je crois que c'est le bon sens c'était le bon sens de le faire le plus vite possible et donc il y a un mois quand nous avons eu notre première rencontre de crise à Matignon le 27 février un peu plus d'un mois maintenant nous aurons dû prendre cette bonne décision même de manière progressive je regrette ce changement de pied manifestement ce changement de tactique ou de stratégie peu importe du gouvernement qui en fait est simplement l'aveu l'aveu qu'on a sous-estimé les besoins en masque dans notre pays et surtout on a pris un peu en otage les français qui auraient mérité sûrement une meilleure réponse institutionnelle vous estimez que la crise a été mal gérée au moins au début par le gouvernement et notamment sur cette question de la gestion des masques je ne suis pas dans l'esprit polémique à ce stade nous posons des questions nous l'avons fait encore tout à l'heure sur des réquisitions qui ont eu lieu en Bourgogne-Franche-Comté il y a 48 heures non nous faisons notre travail le moment venu l'heure du bilan sera intéressante pour l'ensemble des français pour éviter que des erreurs puissent reproduire manifestement je ne sais pas s'il y a eu de l'impréparation de l'impéritie de l'incurie éventuellement ce sont des mots forts je le reconnais mais il est clair que sur ce problème pratique des masques on a sous-estimé manifestement l'intérêt pour les français pour nos concitoyens de les porter au plus vite et tout à l'heure nous avons posé une question pour les EHPAD notamment pour les personnes âgées qui meurent malheureusement en silence aujourd'hui dans ces établissements pour beaucoup d'entre eux et bien il s'agissait aussi d'équiper beaucoup plus vite les personnels soignants pour éviter que la maladie ne rentre dans ces espaces confinés où malheureusement il y a eu beaucoup de victimes justement un certain nombre des masques commandés par les régions étaient prévus pour pouvoir équiper les EHPAD qu'avez-vous pensé tout à l'heure de la réponse du gouvernement sur ces masques ils disent nous on a priorisé on a mis là où ils étaient le plus nécessaire notamment dans le Grand Est est-ce que pour vous c'est une réponse satisfaisante ? Le droit de réquisition est prévu par les ordonnances dans le cadre des habilitations que nous avons données au gouvernement simplement pas comme cela pas sans consultation des élus pas sans savoir exactement où ces masques allaient être livrés le pouvoir d'Etat ne peut pas être un pouvoir contre les élus locaux nous devons travailler main dans la main et je ne vous cache pas que la réponse de M. Castaner était pour le moins floue au regard de la précision de la demande de Jérôme Durin notre sénateur socialiste sur le sujet donc je regrette qu'il n'y ait pas plus de consultation et surtout d'efficacité pour cette distribution des masques dans notre pays Patrick Caner également dans l'actualité la question du traçage numérique il y a eu dans Le Monde un certain nombre de précisions qui ont été apportées par Olivier Véran Cédric O sur ce projet qui n'est qu'un projet pour l'instant est-ce que vous sur le principe vous y êtes favorable et notamment pour le déconfinement ce traçage numérique pourrait-il être utile ? Je suis inquiet ni favorable ni défavorable je veux savoir comment les choses vont se passer et j'ai beaucoup apprécié le rapport de la CNIL la commission nationale informatique et liberté qui s'est prononcé aujourd'hui même en disant que cela ne pouvait se faire que sur la base de techniques rassurantes par exemple Bluetooth pour être précis sur les smartphones que ça ne pouvait se faire qu'avec le consentement des individus et donc une manière finalement d'encourager le volontariat sur cette question et puis je n'oublie pas aussi qu'il y a un quart des français qui n'ont pas de téléphone capable d'amener des applications une fracture numérique très importante il y a une fracture numérique qui est réelle donc manifestement il faudra une loi et c'est ça la conclusion de ce propos une loi qui doit être discutée en toute sérénité et avec le temps nécessaire tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale une dernière question sur le tribut qui est payé par un certain nombre d'élus il y a notamment la mort du maire de Saint-Louis dans le Haut-Rhin qui soulève une vague d'émotions certains élus remettent en cause notamment la campagne des municipales qu'en pensez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui avec le recul tout le monde comprend qu'il n'aurait pas fallu organiser ce premier tour et qu'on aurait même dû arrêter la campagne plusieurs jours avant la date fatidique du 15 mars on a exposé de très nombreux français 450 000 français ont tenu les 69 000 bureaux de vote dans ce pays et manifestement il y a eu des infections par ces contacts avec les votants donc tout ceci montre bien qu'il y a eu de l'impréparation et que peut-être au sommet de l'Etat la bonne décision n'a pas été prise quels que soient les contacts quels que soient les éventuelles pressions la bonne décision pour le pays aurait été de reporter ces élections et de ne pas créer un grand désordre démocratique qui vient se rajouter à la crise économique sociale et surtout sanitaire que nous vivons aujourd'hui Merci beaucoup Patrick Cannaire d'avoir répondu à mes questions je vais à présent accueillir le président de la commission des lois sénateur Les Républicains Philippe Bas bonjour merci beaucoup de venir répondre à mes questions tout d'abord effectivement une question au président de la commission des lois sur ce que l'on voit se profiler ce traçage numérique possible qui est évoqué par Olivier Véran par Cédric O certains craignent que cela pose des difficultés aussi pour les libertés individuelles faut-il pour autant aller vers ce traçage numérique face à l'épidémie ? Nous ne le savons pas encore et le gouvernement ne le sait pas nous non plus simplement on ne peut pas s'interdire à l'avance d'utiliser un moyen qui le jour venu et c'est-à-dire dans assez longtemps hélas nous permettrait de réussir le déconfinement après avoir réussi le confinement il faut bien sûr aborder avec beaucoup de précaution de circonspection je dirais et la commission des lois s'est organisée pour le faire elle a mis en place un binôme de rapporteurs sur la protection des données privées elle va auditionner la présidente de la CNIL et je crois que c'est très important de le faire parce qu'elle connaît bien par fonction ces questions elle auditionnera aussi des experts et elle auditionnera le secrétaire d'état Cédric O qui comme vous le signaliez tout à l'heure s'est publiquement prononcé mais j'ai relevé qu'il l'avait fait avec une certaine prudence au fond nous ne devons pas nous précipiter vers l'utilisation de moyens dont il n'est pas prouvé qu'ils seront efficaces s'ils doivent de surcroît poser des problèmes insurmontables de liberté individuelle et de protection des données privées mais ça ne nous interdit pas de regarder plus en détail cette question parce qu'on ne peut pas non plus se priver de la possibilité d'avancer pour que ce fléau du Covid-19 soit vaincu Vous avez également posé une question tout à l'heure en deux parties l'une des parties portait sur les EHPAD où on en a déploré vous l'avez dit malheureusement situation mortifère qu'avez-vous pensé de la réponse d'Olivier Véran qui a bien dit qu'en droit il y avait la possibilité d'avoir une personne à côté du mourant pour l'accompagner dans les derniers instances il y a les équipements de protection mais malheureusement on voit bien que le problème ce sont ces équipements de protection ce sont les masques que n'ont même pas les personnels encadrants dans certains EHPAD Il va de soi que c'est un problème qui est extrêmement sensible pour tous les français savoir ce que nos aînés vont devenir s'ils ne sont pas protégés quand ils sont pris en charge par un personnel très dévoué mais qui n'a lui-même pas reçu de masque en nombre suffisant et puis il ne suffit pas d'en livrer une fois il faut que tous les jours on puisse changer ses masques pour pouvoir être efficace or le gouvernement avait annoncé que ça y est ça y était les EHPAD allaient fonctionner avec des masques et nous avons constaté dans nos départements mais nous le constatons aussi par les auditions que nous faisons la commission des affaires sociales a reçu ce matin une personnalité très importante madame Monchand présidente de la caisse de solidarité pour l'autonomie elle s'occupe de tous les établissements pour personnes âgées et pour handicapées et elle a estimé elle aussi que la situation n'était pas réglée pour l'approvisionnement régulier pas une seule fois mais régulier en masque de l'ensemble des maisons pour personnes âgées et pour personnes handicapées et bien merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions et nous allons donc conclure cette série d'interview avec le président du groupe Les Indépendants Claude Maluret tout à l'heure et bien votre groupe a notamment posé une question sur un sujet important aujourd'hui c'est celui de la souveraineté numérique y a-t-il beaucoup à craindre pour notre souveraineté lorsque l'on voit et bien l'importance du numérique dans cette crise sanitaire bonjour je ne sais pas s'il y a beaucoup à craindre mais il y a pas mal de remarques à faire en ce moment tout le monde travaille par visioconférence vous l'avez sans doute remarqué que ce soit au niveau même du gouvernement au niveau des collectivités locales au niveau des entreprises tout le monde travaille par visioconférence avec des outils qui ne sont pas des outils français qui ne sont même pas des outils européens qui sont des outils la plupart du temps élaborés par les GAFAM comme on dit on se posait déjà beaucoup de questions avant mais aujourd'hui on s'en pose encore plus sur la protection des données est-ce que ces outils respectent le RGPD c'est-à-dire la protection des données qui a été décidée par l'Europe il y a déjà un certain temps est-ce que ces outils sont des outils qui permettent la confidentialité est-ce que nos données ne sont pas immédiatement aspirées vers les pays qui sont responsables vous savez que toutes ces applications de visioconférence sont développées par des sociétés américaines qui ont signé le Patriot Act c'est-à-dire qui autorisent le gouvernement des Etats-Unis à pouvoir récupérer ces données le cas échéant par conséquent ça pose beaucoup beaucoup de problèmes qui se posaient déjà avant le problème notamment de la souveraineté française et européenne avec les attestations numériques aujourd'hui on voit aussi un certain nombre d'inquiétudes qui sont soulevées pardon avec les attestations numériques on voit aussi un certain nombre d'inquiétudes qui sont aujourd'hui soulevées oui bien sûr mais dans l'ensemble si vous voulez la plus grande inquiétude à terme c'est celle qui existait déjà avant mais qui se manifeste encore plus l'Europe est en retard dans l'ensemble de ce domaine et il est plus que temps d'essayer de le combler et bien merci beaucoup Claude Maluré d'avoir répondu à mes questions c'est la fin de cette séance de questions de contrôle au gouvernement on se retrouve la semaine prochaine toujours pour une série de questions consacrées au coronavirus Sous-titrage Société Radio-Canada